L'Église de Jésus C'est une femme bédouine, une jeune femme, amoureuse de Jésus, musulmane, elle n'a jamais nié sa forme musulmane, mais elle était profondément amoureuse de Jésus. C'est fréquent, il y a beaucoup de monde qui savent ça. Et je connais aussi des chrétiens très respectueux, je dirais même dans une attitude de devotion vers le prophète de l'Islam, Mohamed. Et donc cette femme était amoureuse de Jésus, elle voulait être proche, être en communion avec lui. Elle amène sa maman d'ailleurs, même sa maman et sa grand-mère toutes là. Elle amène à visiter les monastères sa grand-mère qui se tenait de but par hasard, une vieille femme, et il les amène dans une soirée d'hiver jusqu'au monastère. C'était très touchant, ce pèlerinage de trois générations de femmes. Et elle participe à la messe, et quand le moment de la communion vient, elle me regarde, et elle me demande « est-ce que je peux faire la communion ? » Pour le droit canon, elle ne doit pas faire la communion, elle n'est pas baptisée. C'est une musulmane, elle doit rester dans sa religion. La communion, c'est vraiment l'appartenance dogmatique à l'Église. C'est l'identité dans sa plénitude, c'est comme la célébration de la foi musulmane dans la prière cultuelle musulmane commune, dans laquelle il y a la déclaration publique de la foi musulmane. Donc c'est les appartenances dans leur exclusivité aussi. Bien que la communion dit la communion, c'est le membre même qui le dit, ça devait être une exclusion pour célébrer l'inclusion. Et je la regarde, et je vois qu'elle est en larmes, mais pas en larmes, ça peut dire, elle était dans une delouge de larmes, et qui lui avait même mouillé son corset. Mais qui suis-je pour t'interdire ? Tu es baptisé dans tes larmes, dans ton désir. Approche-toi. En İnsan. Donc, laологie du. Une designer desmniejves, la verein, la marque l'acteur doit toute passagement, dans ton désir. C'est bon.